Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Je suis surexcitée d'essayer enfin avec vous dans cette vidéo tous les produits Martine Cosmetics que j'ai reçus, que je vous ai montrés dans ma dernière vidéo unboxing. C'est juste la vidéo d'avant, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. J'ai décidé de faire l'intro déjà maquillée pour vous donner un petit aperçu de ce que donne le make-up final avec tous les produits. Et aussi pour ne pas vous faire peur, parce que ce matin j'avais vraiment une tête de mort, vous allez voir, quand je pars de zéro, nature peinture. Franchement, ça faisait un bail, mais vraiment un bon moment, que je n'avais pas été aussi excitée et impatiente d'essayer du nouveau make-up, et notamment la palette, la palette petite tuin, celle-ci, la palette pour les yeux. Pourtant, j'en ai acheté du nouveau maquillage récemment, et notamment des palettes yeux. Mais je ne sais pas, j'avais plus ce petit truc vraiment d'excitation. Donc dans cette vidéo, on va crash tester cette petite palette, la petite tuin, donc de chez Martine Cosmetics, également le mascara Bombastic que j'avais commandé, l'eyeliner yeux de bitch, et les rouges à lèvres. J'avais commandé trois lipsticks, comme ça. Donc dans mon unbox, j'avais déjà essayé la teinte Arlette, qui est celle que je porte encore aujourd'hui, parce que je n'avais pas pu m'en empêcher. Et je ne vous cache pas qu'après la vidéo, je n'ai pas pu m'empêcher d'essayer les deux autres, la teinte Cyprine et la teinte Edit, tellement j'avais hâte. Mais je vous ai quand même attendu pour les produits pour les yeux. Donc ça, je vais le faire avec vous. Vous n'avez sûrement pas l'habitude de me voir avec des make-up comme ça, aussi intenses, assez prononcées quand même. Mais aujourd'hui, j'avais envie d'y aller. J'espère que vous allez bien, vraiment. Quand je le dis au début de la vidéo, surtout en ce moment, dites-moi dans les commentaires, on vit une période qui est compliquée. J'essaie de diffuser un peu des good vibes, du sourire, un peu de soleil de mon île de la Réunion. Donc si je peux vous faire passer un bon moment, tant mieux. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like. Voilà, ce n'est pas grand-chose. Mais ça me montre, moi, que vous avez apprécié la vidéo. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai remarqué, j'ai regardé mes stats, je ne sais plus, c'était avant-hier, que près de 50% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Donc j'étais un peu surprise. Franchement, si vous regardez mes vidéos et que vous n'êtes pas abonnés, n'hésitez pas à le faire. Ça ne vous coûte rien. Vraiment, c'est gratuit. Et voilà, c'est votre manière à vous de me remercier de mon contenu. Moi, ça m'encourage, ça me booste. C'est ça qui me pousse à faire toujours plus de vidéos et à vous faire plaisir. Je vous en remercie beaucoup. J'ai fait ça assez rapidement, vous allez voir. Écoutez, je vous laisse regarder tout ça et je commence par le teint. Alors, j'ai mis ma petite crème de jour. Et là, comme produit teint, je mets la fameuse eau de teint de chez Chanel, de la gamme Les Beiges. Mon produit chouchou de tous les temps. Non, vraiment le meilleur produit teint, celui que je préfère. Moi, je l'applique, enfin, moi, je l'utilise en teinte Medium Plus. Et voilà, comme vous voyez, je l'applique tout simplement à la main, sur tout mon visage, comme une crème. C'est vraiment ultra simple. J'en applique aussi sur les yeux, sur le cou, le décolleté. Et voilà, tout de suite, ça change la mine. Ensuite, je prends mon anti-cerne, le Fit Me, valeur sûre. Pour moi, c'est un des meilleurs, surtout un des meilleurs en termes de rapport qualité-prix. Moi, je l'ai en teinte numéro 25, mais j'en applique pas beaucoup, beaucoup, surtout dans le creux de la cerne et en dessous. Je vais venir l'estomper avec mon pinceau Brushworks. J'aime beaucoup ce pinceau pour l'anti-cerne. Je trouve qu'il est vraiment top. Et quand j'estompe mon anti-cerne, j'en mets aussi au-dessus de la paupière, ce qui permet d'uniformiser aussi un petit peu la paupière, de camoufler les petits vaisseaux, les petites veines ou les petites irrégularités. Ensuite, je viens poudrer mon teint. On est d'accord, c'est nécessaire. J'utilise la poudre là aujourd'hui, Huda Beauty, en teinte Pound Cake. Ça faisait un moment que je ne l'avais pas utilisée, donc j'en profite. Moi, je l'applique partout, autour des yeux et aussi sur tout le visage. Je prends le gros pinceau Sananas. Je ne sais plus comment il s'appelle, j'essaierai de vous le mettre. Le plus gros pinceau de toute la collection. C'est une poudre qui est assez fine, qui a des petits sous-tons, légèrement beige doré, qui fait que ça vient matifier le teint et en plus apporter un tout petit peu de lumière. C'est une poudre matifiante, mais qui vient quand même apporter un peu de lumière et un peu d'éclat au teint, je trouve. Elle ne file pas dans les plis, elle ne assèche pas le contour des yeux. Ensuite, je viens réchauffer mon teint avec un petit peu de bronzer. J'ai pris encore une valeur sûre, le Butter Bronzer de chez Physician Formula, que moi j'ai en teinte Sun Kesed. Je sais que maintenant il y a plein 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 de teintes, mais moi cette teinte me va très bien. C'est un bronzer très chaud, qui sent divinement la noix de coco, qui vient réchauffer le teint de manière subtile. Mais vraiment, on dirait qu'on a pris le soleil, qu'on a bonne mine. Il est super facile à estomper, à dégrader et en plus avec un rapport qualité-prix vraiment au top du top. Ensuite, je viens mettre une petite touche de blush. C'est le blush Yves Rocher en teinte numéro 10, rose à cajou. Vous savez qu'il a été un de mes coups de cœur récents. C'est un petit blush, une teinte un petit peu rouille, qui paraît assez foncée quand on la voit comme ça. Mais en fait, sur la peau, c'est très 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 subtil et très très naturel. J'ai eu un véritable coup de cœur pour celle-ci et aussi pour la teinte 03, bois de rose, qui est un petit peu plus nude. Ensuite, je reprends mon gros pinceau Sananas avec lequel j'ai appliqué la poudre Huda Beauty, pour venir faire fondre un petit peu toutes ces matières entre elles, que ça fasse vraiment fondu et naturel sur la peau. Je passe à mes sourcils. D'abord, je les brosse un tout petit peu. Et ensuite, je prends le crayon à sourcils Precisely My Born Pencil de chez Benefit, qui est encore une fois une de mes valeurs sûres. Moi, je l'ai en teinte numéro 5. Voilà, juste pour les redessiner un tout petit peu et restructurer un peu le regard. Parce que vu que je pense que je vais faire un make-up des yeux quand même assez intense, c'est important d'avoir des sourcils bien définis. Alors, si je suivais le rythme classique, on va dire, du make-up, j'appliquerais les fards à paupières d'abord. Ensuite, l'eyeliner, le mascara et je finirais par les lèvres. Mais je n'ai pas envie de faire comme ça aujourd'hui. J'ai envie de faire les lèvres d'abord pour redonner un peu déjà de vie à mon visage. Et puis bon, de toute façon, on fait un petit peu comme on a envie. Je vais prendre mon crayon à lèvres MAC, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, il me dure une éternité. Ça fait longtemps que je l'ai. C'est le Fresh Clay. C'est celui-ci, donc c'est une sorte de nude un petit peu, qui va avec tous les rouges à lèvres. Et je vais faire les lèvres en premier. Je ne sais pas quelle teinte je vais prendre, on verra. Mais je sais qu'il y a pas mal de personnes quand même qui font les lèvres d'abord pour pouvoir ensuite faire leurs yeux en fonction de la teinte du rouge à lèvres et de l'intensité de ce qu'elles ont fait sur la bouche justement. C'est pas mal comme idée aussi. Donc je ne vais pas forcément vous reparler des prix, des packaging, de la marque, etc. Parce que tout ça, je l'avais déjà indiqué dans ma dernière vidéo. Et celle que j'avais essayée, la teinte Arlette, c'était celle-ci. N'hésitez pas à aller la regarder. C'était une sorte de nude, mais un petit peu foncé, un petit peu rouille. Enfin absolument sublime. Et là, je vais appliquer la teinte Edit. Donc Edit, c'est une sorte de nude, enfin vieux rose comme ça. Peut-être que je changerai tout à l'heure et que je mettrai le cyprine, on verra. Ce que je vous disais, c'est que dans le petit tambour applicateur, on a un réservoir, ce qui permet de faire quasiment une seule application pour avoir une opacité vraiment sympa. Je vais en rajouter un petit peu, parce que sur les lèvres, le rendu est un peu plus foncé que ce que j'imaginais. Je voyais ça un petit peu plus rose clair, en tout cas sur le site. En tout cas, voilà, il glisse comme du beurre. On dirait limite un raisin. Il n'est pas sec sur les lèvres. Ce que je vous disais, c'est exactement pareil, encore une fois. On ne sent rien. On a l'impression de rien avoir sur les lèvres. Et ça, franchement, c'est très, très, très agréable. Ça fait des lèvres très jolies, je trouve. Par contre, comme je l'imaginais un petit peu plus clair, moi, cette teinte, sur moi, je trouve que ça fait un petit peu foncé. Je vais juste rajouter un tout petit peu de gloss par-dessus, histoire d'éclaircir un peu la teinte et de lui apporter un peu de shiny, parce que ce sont vraiment des liquides mat, mat 100%. Moi, j'ai envie d'appliquer un gloss un peu repulpant. Je vais prendre le Lip Injection de chez Too Faced, pour avoir des belles lèvres de chouin, n'est-ce pas ? D'ailleurs, en parlant de chouin, je sais que certaines d'entre vous m'ont dit qu'elles étaient un peu rebutées par les noms des produits, les noms des teintes, notamment chouin, you're the bitch, etc. Mais bon, moi, personnellement, je m'en fiche. Une fois qu'on a les produits, les teintes, on ne les regarde plus. À part si on fait des vidéos YouTube, certes, on est obligé de dire la teinte. Enfin, obligé, non, même pas, mais on l'a dit. Mais sinon, une fois que vous avez les produits chez vous, le nom de la teinte, on s'en fiche. Enfin, moi, voilà, ça ne me dérange pas du tout. En tout cas, sur moi, alors c'est peut-être la couleur de mes lèvres à moi, il est plus foncé vraiment que ce que j'ai vu sur le site. C'était celui que j'avais commandé en premier. Je pensais que ça allait être mon préféré. Et finalement, alors je l'aime bien, franchement, je l'aime bien. Mais je préfère le cyprine et le harlette, ces deux teintes-là finalement, que le Edith, qui sont plus claires, plus nude. Alors que celui-ci, sur le site, on dirait un nude rose. Et finalement, c'est plus un bois de rose, quoi. Donc, je vais passer aux yeux. On verra après si je change les lèvres ou pas, je verrai. Donc, nous avons dans la petite chouin, neuf fards à paupières. Et comme je vous l'avais dit, voilà, on peut faire des make-up vraiment nude, comme des make-up smoky, des make-up plus intense avec la petite touche de couleur qui est ici. Il y a pas mal de possibilités. Et c'est des teintes qui restent assez, je ne vais pas dire classiques, parce que moi, il y a des teintes là-dedans que je n'avais pas du tout dans mes palettes, mais qui restent assez neutres. Et moi, c'est ce que j'aime porter au quotidien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre d'abord la teinte Mireille. Mireille, en fait, la teinte Mireille, c'est celle-ci. C'est une sorte de beige qui sert de base, de base poudre, en fait, j'ai l'impression, qui va juste venir éclaircir un peu la paupière et l'unifier. Je crois qu'elle avait dit qu'il y avait... Attendez, je vais me rapprocher un peu. Ouais, il me semble qu'elle avait dit, en présentation de ses palettes et tout, qu'il y avait quelques chutes parfois, mais pas sur toutes les palettes, sur certains fards, mais je ne sais plus lesquels. Donc, j'espère que ce n'est pas ceux-là. Je suis contente quand même de vous faire un make-up des yeux. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Bon, avec mes paupières, voilà, c'est sûr que si vous voulez une chaîne où il y a des make-up des yeux de fou pour vous inspirer, vraiment, allez voir Marion Caméléon plutôt que moi. Ce n'est pas moi qui vais vous proposer des make-up de malade sur les yeux. Moi, ça reste classique, plutôt nude, voilà. Mais bon, j'aime bien quand même de temps en temps faire des jolis maquillages. Bon, écoutez, ce fard, en tout cas, il n'a pas de chute. C'est effectivement un petit fard tout clair, couleur chair, qui vient juste uniformiser la paupière. Moi, je préfère de toute façon les bases à paupières poudre que les bases à paupières liquides. Donc, voilà, pour moi, avoir ce genre de fard dans une palette, c'est parfait, quoi. Tout comme, je vous l'avais montré, on a un noir aussi qui est la teinte Brigitte. Ce noir-là, on ne voit pas très bien, mais qui est vraiment le noir mat absolument parfait, quoi. Le noir pur pur. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre un deuxième fard pour redessiner un peu le pli de paupière. J'ai hésité entre le Thérèse, qui est comme ça, un peu shiny, et le Janine. Mais je vais prendre le Janine, parce que c'est une sorte de marron, assez foncé quand même, mais qui est mat. Je vais garder mon pinceau MAC. Je ne vous ai pas dit, c'est le 224S, le meilleur pour moi, le meilleur pinceau. S'il fallait en avoir un seul pour les yeux, c'est celui-là. Alors, je vais y aller mollo-mollo, parce qu'à ce qui paraît, les fards sont ultra pigmentés. De toute façon, oui, je ne vous ai pas parlé de la qualité des produits, mais ce qu'on disait avec certaines dans les commentaires, c'est que sur YouTube, tout le monde, mais vraiment tout le monde est unanime sur la qualité des produits. Enfin, moi, je n'ai vu personne être déçue des produits Martine Cosmetics, et c'est aussi pour ça que je voulais commander. Et notamment sur les fards à paupières, tout le monde dit qu'ils sont ultra pigmentés. D'ailleurs, regardez, je le vois là, j'ai à peine passé un tout petit coup de pinceau. D'ailleurs, c'est peut-être un peu foncé pour un fard de transition, mais bon, ce n'est pas grave. C'est trop tard, maintenant. Donc, je mets un petit peu ce fard au-dessus de mon pli de paupière. Je le dégrade un peu vers le sourcil, parce que par rapport à moi, à ma forme et ma paupière tombante, il faut que je remonte le fard, sinon il ne se voit pas. Mais là, effectivement, il n'y a aucun problème. Je veux dire, j'ai trempé le pinceau une fois à peine, et on a cette pigmentation-là. Donc, pour moi, c'est limite trop. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, ce n'est pas trop, mais après, voilà, il faut le travailler. Mais aucun souci, il n'y a pas besoin de remettre le pinceau. Vraiment, la pigmentation, elle est au rendez-vous, je suis tout à fait d'accord. Et ils sont... En tout cas, celui-là est assez facile à travailler, j'ai l'impression. J'ai un bon pinceau aussi, mais... Je vais prendre le fameux Martine, parce que je ne pourrais pas utiliser les neuf fards, que ça va ressembler à n'importe quoi. Mais celui-là, j'ai vraiment envie de l'utiliser. Le Martine, c'est celui du milieu, avec l'inscription, qui est une sorte de bordeaux... Je ne saurais pas comment définir. Ouais, de bordeaux magnifiques. J'ai vraiment envie d'appliquer ça. Je vais le mettre en coin externe, avec un petit pinceau MAC. Celui-là, c'est le 219S. Regardez, c'est vrai que regardez la pigmentation, c'est assez incroyable. Bon, j'espère que ça va faire joli à la fin, que je ne vais pas me retrouver avec un truc hyper charbonneux, voire vulgaire, voire... Enfin, on verra. Mais déjà, je pense que je vais changer la teinte. Sinon, ça va faire trop... La teinte du rouge à lèvres, pardon. Ça va faire trop dark, sinon les deux. Martine, c'est le fard emblématique de la palette. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Regardez la teinte. Là, je suis juste en train de la déposer. Je ne l'estompe pas. Je l'estomperai plus tard. Regardez, effectivement, c'est un rouille... Non, pas rouille, pardon. Rouge bordeaux, comme ça. Trop, trop, trop beau. Et en fait, je ne l'estompe même pas. Vous voyez, je la dépose. Je la tapote jusque dans le creux de paupière pour la faire fondre avec le Janine. Oh, c'est joli. Je suis sûre qu'avec ça, on peut faire des smoky absolument sublimes. Écoutez, moi pour l'instant, même avec les fards les plus foncés de la palette, je n'ai aucune chute. C'est parfait. Je vais me faire un rat de cil inférieur avec cette même teinte Martine. Je vais prendre un petit pinceau. Là, c'est Sephora, par contre. C'est le paupière estompeur Smudge numéro 1. Vous voyez, il est un peu plat comme ça. Même dans la palette, vous voyez, il n'y a aucune... Enfin, je veux dire, elle n'est pas du tout poudreuse. Alors, je ne sais pas. Peut-être que quand elle disait qu'il y avait des chutes, c'était sur la grosse chouin, peut-être, ou je n'en sais rien. Voilà, je vais appliquer ça en rat de cil inférieur. Et je vais le relier ici, bien sûr, avec le fard supérieur. Je fais pareil, je dépose tout simplement. Je n'estompe pas forcément pour l'instant. Je suis bluffée de la pigmentation. Je suis vraiment bluffée. Allez, je vais venir travailler un petit peu tout ça, estomper là, notamment la liaison coin externe de l'œil au-dessus et en dessous. Je sens que je vais finir avec un make-up ultra smoky, ultra foncé. Bon, à droite, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait, vous voyez, au niveau de l'angle là. Par contre, à gauche, j'ai un peu de mal à bien estomper comme je veux, quoi. Bon, le gauche, c'est le côté du ventilateur aussi, donc peut-être que ça me porte un peu préjudice. Bon, là, je vais éclaircir un peu. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le fard Jacqueline. Le fard Jacqueline, c'est une sorte de doré, comme ça, très, très, très clair. Je vais l'appliquer au doigt, au centre de la paupière mobile. Il a l'air ultra crémeux, comme ça, au toucher et surtout ultra pigmenté. Regardez-moi ça. Bon, je n'ai pas de base liquide, donc on va voir comment ça ressort sans base liquide. Eh, sans aucune base, c'est pas mal déjà, regardez. Regardez la teinte, elle est bien lumineuse. Bon, par contre, quand même, je pense que les palettes Martin Cosmetics ne sont pas forcément destinées aux personnes qui débutent, quoi, en make-up. Parce que les fards sont ultra pigmentés. Une fois qu'ils sont sur les yeux, il faut quand même les travailler un peu. Et les personnes comme moi, par exemple, ils ne sont pas forcément très douées en make-up des yeux. Voilà, ça peut vite, je ne sais pas comment dire. Ils sont de qualité, mais ça peut vite être très foncés. Je ne sais pas, il faut le temps d'apprendre à les maîtriser, quand même. Mais bon, si moi, j'y arrive, vous pourrez y arriver, c'est certain. Bon, ça éclaircit un petit peu le make-up, déjà. Ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre le tout premier fard Mireille, là, très, très clair. Celui que j'ai pris au tout début pour uniformiser ma paupière. Et je vais un petit peu, ici, en rajouter sous mon sourcil, pour éclaircir un petit peu en haut, là. Et du coup, estomper un peu le fard Janine. Je vais me remettre une petite pointe du fard Jacqueline, que j'ai appliqué au doigt, là, au centre, au coin interne de l'œil, pour apporter une petite touche de lumière. Ça marche au pinceau, aussi. J'essaie au pinceau, là. Ça marche moins bien qu'au doigt. Mais bon, regardez, mon pinceau, je ne l'ai pas humidifié, hein. Et ça apporte bien, là, la petite touche. Parce que mon make-up, finalement, là, il est assez dark, hein. Évidemment, je choisis les teintes les plus foncées, directement, pour le premier make-up. Mais bon, c'est pas grave. On va se débrouiller. Avant de continuer le travail des fards, là, je vais quand même appliquer mon liner. Ça va m'aider, moi, personnellement, à bien définir la forme de mon make-up. Donc, le liner, c'est le liner yeux de beach, que moi, j'ai pris en noir, hein, bien sûr. Je vous l'avais montré qu'il y a une pointe, comme ça, très, très fine. Donc, un peu moins fine que le tattoo liner et le Better Than Sex, mais quand même ultra fine. Par contre, je vais peut-être avoir besoin de mes deux mains pour faire la queue, notamment. Dans ma vidéo unboxing, je vous l'avais montré sur ma main, le trait était très, très, très fin. Et là, même sur les fards à paupières, il marque super bien. Parce que parfois, il y a des liners qui marquent très, très bien sur la peau. Mais par contre, sur les fards, sur les poudres, ils marquent moins bien. Et là, regardez, je suis en train de faire le rat de cil supérieur. Il n'y a aucun problème. J'avais vraiment besoin de mes deux mains pour faire mon trait de liner. Franchement, il est exceptionnel, ce liner. Regardez la précision du trait, ou même la petite queue, j'ai réussi vraiment à la faire. Alors, moi, je la fais assez courte, hein, mais vraiment très, très, très précise. En fait, d'abord, j'ai tracé le trait du coin externe de mon oeil jusqu'à la queue de mon sourcil. Et ensuite, j'ai rempli et j'ai relié, voilà, l'intérieur. Mais vraiment, il est très, très fin, vraiment noir, mat. Il sèche pile poil comme il faut. Il est parfait. Il est parfait, ce liner. Je vais tester le mascara. Donc, le fameux mascara Bombastic, celui-là, que j'ai pris en noir aussi, bien sûr. Donc, c'est le premier qu'elle a sorti, hein, puisque le deuxième, c'était le Orgasmic, qui est un peu rose. Je vous avais montré la brosse, qui est plutôt classique. Et donc, il est censé apporter surtout du volume. Alors, voilà ce que ça donne. Là, j'ai mis une seule couche. Bon, je ne vous cache pas qu'avec une seule couche, je m'attendais à un petit peu mieux. Avec tout ce que j'ai entendu, encore une fois, je vais passer une deuxième couche pour voir. Mais je suis d'accord, il n'apporte pas de longueur. C'est surtout de la densité et du volume. Je vais voir ce que ça donne avec une couche supplémentaire. Ah oui, déjà, c'est mieux. J'insiste bien, là, sur le coin externe, sur les cils qui sont tout au bord. Mais limite, avec ce genre de make-up, il faudrait des faux cils, en fait. OK, avec deux couches, moi, ça me va beaucoup mieux. On est sur de la densité et du volume. C'est exactement ce que je vous disais. Si vous cherchez la longueur, je ne vous conseille pas forcément celui-ci. Je ne pense pas que c'est vers celui-ci qu'il faut se tourner. Mais pour du volume, regardez, par rapport à cet oeil où je n'en ai pas mis. Oui, je suis d'accord, il y a quelque chose, il est sympa. Mais quand même, quand même, je m'attendais à un truc un peu plus waouh. Comme le cil d'enfer de chez Guerlain, ou même le size-up de chez Sephora. Franchement, il est pas mal du tout. Je l'applique pas mal en ce moment. J'ai rajouté un peu de crayon noir en muqueuse supérieure et inférieure. Je vais juste repoudrer un tout petit peu mon dessous de l'œil. Parce que là, je transpire tellement, il fait tellement chaud. Parce qu'en plus, avec un make-up comme ça, intense et tout, si on n'a pas un dessous de l'œil vraiment joli, lisse, et même le teint de manière générale, franchement, ça peut vite faire vulgaire, je trouve. Mais ça, c'est vraiment très personnel. Moi, je trouve que quand on a des yeux vraiment très foncés, très intenses, il faut que le teint, il soit quand même un minimum unifié. Et notamment le dessous des yeux. Sinon, c'est... Je sais pas, sinon je trouve que ça ne fait pas très joli. Là, j'ai pris ma poudre bourgeois Healthy Mix, comme ça, compact, classique. Je vais changer de rouge à lèvres. Déjà, parce que je trouve que cette teinte n'est pas forcément adaptée avec le make-up que j'ai fait là. Je trouve que comme c'est vraiment intense, j'ai envie d'y aller un peu plus light sur la bouche, j'ai envie de quelque chose de plus clair. Et puis, comme ça, ce sera l'occasion de vous montrer les autres aussi. Mais je vous remontre une dernière fois. Donc ça, c'est la teinte Edit. C'est pas un nude rosé, c'est pas ça. Moi, je pensais que c'était ça. En fait, c'est plus un rose, mais qui tire vers le prune violet. Vous voyez ? Voilà, là, vous la... Qu'est-ce que j'ai sur le doigt ? Ah, c'est du phare. Là, vous la voyez bien. Voilà la teinte. Je vous la montre une dernière fois. Elle est très, très, très jolie. Mais pour moi, un peu foncée avec ce que j'ai fait là. Ah, la lumière est un peu mieux là quand même. On voit un peu mieux le make-up. De toute façon, je vais vous montrer tout de près à la fin. Alors, la teinte Cyprien, c'est celle-ci. Donc, on est sur un nude un petit peu noisette, un petit peu marronné, un peu shiny aussi. Mais franchement, franchement, mon préféré de tous, c'est le Harlette. C'est celui que j'ai appliqué dans le Unbox. Comme quoi, j'avais dû le sentir. Donc, je vais appliquer le Harlette. Pas besoin que je vous le swatch. Je vais l'appliquer directement sur mes lèvres. Ah, on n'est pas beaucoup mieux comme ça quand même ? Déjà, regardez cette teinte. Mais regardez la beauté de la teinte. On est sur un rosé, mais je ne sais pas, nude, magnifique, avec des petits sous-tons. Je ne saurais pas vous dire. Il est sublime. Et je trouve qu'il va beaucoup mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi votre avis. Mais qui va beaucoup mieux avec le make-up que j'ai fait là. Il est plus clair. Donc, ça éclaircit, je trouve. Sinon, ça faisait un peu trop sombre. Vous voyez ce que je veux dire ? Et moi, je ne sais pas. Je ne me sens pas à l'aise. C'est trop dark, quoi. Donc, voilà ce que ça donne au final. Pour les lèvres, la teinte Harlette, c'est mon coup de cœur. Vraiment, je l'aime de trop. C'est ma chouchou. C'est ma teinte favorite des trois. Et les yeux. Donc, je suis partie sur quelque chose finalement quand même d'assez intense. Regardez. Je ne sais pas. J'aurais pu utiliser, c'est vrai, les fards les plus clairs. J'ai pris les plus foncés. Les fards les plus clairs, c'est-à-dire tous ceux-là. Moi, j'ai pris celui-là, celui-là, celui-là. Enfin, les plus foncés, quoi. Mais ce n'est pas grave. Au moins, j'y suis allée à fond. Je ne vais pas vous cacher que ce n'est pas le genre de make-up que je porte tous les jours. Voilà. Je ne vais pas travailler avec ce genre de maquillage. Ça, pour moi, c'est plutôt les make-up du soir. Mais franchement, je suis assez contente. Je trouve que c'est féminin, c'est joli. Non, j'aime bien et je me sens à l'aise. Le petit fard Jacqueline, là, au milieu, c'est vrai qu'il est absolument magnifique. C'est lui qui apporte la lumière, vraiment. L'eyeliner est très, très beau. Finalement, j'ai essentiellement appliqué le Martine et le Janine. Un petit dégradé de ces deux couleurs, donc marronné et bordeaux. J'espère que ça vous plaît. Alors, conclusion sur les produits. Les trois rouges à lèvres, les trois lipsticks liquide mat. Franchement, je les aime, les trois. Ma teinte préférée, vous l'aurez compris, c'est la teinte Arlette. C'est ma chouchou, c'est ma... J'adore, j'adore. Je suis dingue de cette teinte. Je pourrais la regarder pendant des heures. La teinte Edith, que j'ai appliquée pendant quasiment toute la vidéo, je la trouve un peu foncée. Voilà, moi, j'aurais aimé une teinte plus rose nude. Voilà, donc la texture et tout, c'est comme le Harlette. On est au top, tenue, pareil. C'est juste que la teinte est finalement un petit peu plus violette prune que ce que j'attendais. Donc, j'ai peut-être le porté un petit peu moins souvent. Et la teinte Cyprien, on est sur un nude classique que j'aime beaucoup aussi. Donc, je vous les conseille. Ce sont des rouges à lèvres de qualité. Je crois qu'ils valent une quinzaine d'euros. Ils sont véganes. Enfin, vraiment, ce sont de très, très beaux produits. Énorme coup de cœur pour l'eyeliner yeux de bitch, qui est tout ce que j'aime, moi, dans un eyeliner, tout comme le Tattoo Liner et le Better Than Sex, c'est-à-dire des pointes noires, très fines, mat, qui marquent tout de suite, qui tiennent bien, mais surtout la finesse, quoi, du trait. J'adore et il n'est pas cher en plus, donc super rapport qualité-prix. Le mascara Bombastic, j'en suis contente avec deux, voire trois couches de mascara. Pour moi, une seule, ça ne me suffit pas. De surcroît, avec un make-up comme ça, intense, mais en mettant deux, voire trois couches, avec deux couches et demie, j'ai obtenu, voilà, le résultat que je voulais avec des cils bien denses, bien volumineux. Pas de longueur, par contre. Mais, pareil, rapport qualité-prix au top. Et la palette, donc cette palette petite tuin. Je ne vous avais pas remontré le packaging, mais on a quand même un grand miroir à l'intérieur. Tout ça, je l'avais fait dans mon unbox. Je suis tout à fait d'accord sur la pigmentation des fards, qui est assez extraordinaire. Vous l'avez bien vu dans la vidéo, en un seul coup de pinceau, j'avais cette pigmentation-là, qui quand même est, en tout cas pour moi, largement suffisante. Peut-être qu'il manque des teintes un poil plus clair, je dirais. Par exemple, ce genre-là, la teinte Thérèse-là. Il manquerait peut-être cette teinte, mais en mat. Vous voyez, c'est-à-dire vraiment un marron clair, noisette, mat, pour la transition. Mais, voilà, on peut faire plein de choses avec. Du coloré, des smoky, du nude. La teinte Marie-Josée, là, on peut s'en servir, ne serait-ce que pour faire un petit rat de cils inférieur, si on veut juste un peu de couleur, on verra comment ils tiennent toute la journée. En tout cas, zéro chute. Donc, ouais, je suis contente. Je suis vraiment contente de cette palette. Je vous ferai d'autres make-up avec un peu plus light, peut-être, des trucs plus simples, on verra. Mais écoutez, voilà, hein, voilà pour tous les produits Martine Cosmetics que j'ai commandés. Les six produits, vraiment, je suis très contente de ma commande. Je ne regrette pas du tout ma commande. Je suis vraiment ravie d'avoir pu enfin essayer ces produits, les tester en live avec vous. C'était un super moment. J'espère que vous aussi, vous avez passé un bon moment avec moi. Même si j'ai parfois un petit peu galéré, mais bon. J'attends vos retours avec impatience dans les commentaires. Je vous laisse ici. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé, de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve très bientôt pour, je ne sais pas, une vidéo skincare, peut-être un vlog, peut-être d'autres crash tests, j'en sais rien, j'improvise. Je vous embrasse très fort. À bientôt.